... Deuxième journée de violents affrontements entre palestiniens et armées israéliennes. Des affrontements qui auraient déjà fait au moins 51 morts et des centaines de blessés. Après les critiques publiques de certains députés de la majorité, notamment RPR, Jacques Chirac intervient dans le débat pour soutenir Alain Juppé. La prime à l'achat d'une voiture neuve qui expire lundi ne sera pas reconduite. Nous consacrerons notre dossier ce soir à la fin de la jupette. Prochainement, les pharmaciens auront le droit de remplacer d'autorité un médicament prescrit par un médicament dit générique 20 à 50% moins cher. Madame, Monsieur, bonsoir. Le bilan des affrontements qui ont fait rage et qui font rage là-bas depuis hier dans les territoires palestiniens s'alourdit d'heure en heure. Le dernier fait état de 51 morts, au moins 40 Palestiniens et 11 Israéliens, sans compter des centaines de blessés. Bernard Lebrun. Allah est grand, scandent les étudiants palestiniens de l'université de Birzet, qui manifestent encore et toujours contre l'ouverture du tunnel de Jérusalem. Prétexte ou non, c'est ainsi que le scénario se répète dans chaque ville de Cisjordanie et de la bande de Gaza, scénario catastrophe qui dégénère en émeute pour se finir en bataille rangée avec son lot de martyrs. Ramallah Elbiré, point de départ du mouvement, a connu aujourd'hui les affrontements les plus sanglants depuis la fin de l'intifada. Différence majeure avec cette époque de la guerre des pierres, ces policiers palestiniens qui ouvrent le feu aux côtés des manifestants. Armés, ces policiers fraîchement formés se transforment en autant de cibles. C'est à l'hôpital de Ramallah que cette jeune recrue palestinienne a fini aujourd'hui sa carrière. Autre lieu d'affrontement, la bande de Gaza, qui en 24 heures s'est embrasée. Territoire autonome depuis des accords de paix désormais oubliés, c'est bien évidemment ici que se trouve le plus grand nombre de policiers palestiniens. En chemise noire ou très hiver, toute la journée ils se sont battus aux pistolets mitrailleux contre les soldats de Tzal. Combats inégaux, 25 palestiniens ont été tués aujourd'hui dans la seule bande de Gaza. Autre ville de Cisjordanie, Naplouz, qui a connu des heures de totale insurrection. Voyez ces jeeps de l'armée israélienne tombés aux mains des émeutiers, trophées expiatoires, criblés de balles par les policiers. Mais finalement incendie par les manifestants. Déchaînement de violence qui ici, à Naplouz, a entraîné la mort de ce soldat israélien. En 48 heures, selon la radio militaire, 11 d'entre eux sont tombés au combat. Ramallah, Gaza, Naplouz, mais aussi Hébron, Bethléem et Jérusalem. Partout et toujours le même scénario, mais ce n'est pas un film. Israël est ce soir en état de guerre. Ces scènes rappellent les pires moments de la guerre des pierres, l'intifada de 87 à 93. À la différence, on l'a rappelé, qu'il existe désormais une police palestinienne qui a fait usage de ses armes pour défendre les manifestants. En riposte, l'armée israélienne a déployé les grands moyens. Reportage de notre correspondant permanent, Charles Anderlin. En certains endroits, les palestiniens, policiers et civils, ont lancé des offensives en règle contre des positions israéliennes. Les chefs militaires israéliens se sont très vite rendus compte que dans ces affrontements à l'arme automatique, ils n'ont pas toujours le dessus. Des chars sont déployés en Cisjordanie. On n'avait jamais vu cela, même pendant les pires journées de l'intifada. Près de Ramallah, des hélicoptères de combat ont ouvert le feu. L'ordre de cesser le feu a été donné par Yasser Arafat en début de matinée. La police palestinienne et les soldats israéliens n'ont l'ordre de tirer qu'en état de légitime défense. Ce qui, de part et d'autre, est une question d'appréciation. Et à 16h, la radio palestinienne a commencé à diffuser des appels au cesser le feu et au retour au calme. Visiblement, Yasser Arafat ne parvient pas à contrôler toutes les unités de sa police. 20% des militaires palestiniens refuseraient d'obéir. Les autres tentent d'empêcher la reprise des affrontements là où les tirs ont cessé. Le problème est que de nombreux civils palestiniens ont des armes. Et puis, à plusieurs reprises, la foule s'est emparée des fusils d'assaut des policiers. Les dirigeants israéliens affirment que l'autorité palestinienne a perdu le contrôle de la situation. Parmi les palestiniens blessés ce matin, l'un des dirigeants historiques de l'OLP, Faisal Hussaini, l'un des négociateurs des accords de paix et actuellement ministre de l'autorité palestinienne. Sur son lit d'hôpital, il a précisé à Chavand Erlin les conditions à ses yeux d'un retour à la paix. Fils d'un leader historique de la révolution palestinienne, précurseur du dialogue avec Israël, Faisal Hussaini avait conduit la délégation palestinienne à la conférence de paix de Madrid. Aujourd'hui, il était à la tête d'une manifestation dans la vieille ville de Jérusalem. La police israélienne est intervenue et ce ministre palestinien est à l'hôpital. Les israéliens doivent prendre quelques décisions intelligentes. D'abord, de fermer le tunnel. Deuxièmement, immédiatement sur le terrain, appliquer les articles de l'accord intérimaire. Et ensuite, commencer les négociations sur le règlement définitif du conflit. Ils doivent l'annoncer immédiatement. Sinon, s'ils ne le font pas, je ne vois pas comment ce processus de paix ne s'effondrera pas face à cette situation. Le gouvernement français a fait part de sa préoccupation et de son inquiétude dans un communiqué. Le quai d'Orsay met en cause l'ouverture décidée par le nouveau gouvernement israélien du tunnel près de l'esplanade des mosquées qui a conduit, comme on pouvait le craindre, aux manifestations puis aux violences. Fin de citation. Cet après-midi, Bill Clinton a appelé israéliens et palestiniens à mettre fin aux émeutes et à n'entreprendre aucune action provocatrice qui puisse se compromettre le processus de paix. Le président américain a évité de se prononcer directement sur l'événement à l'origine de ces émeutes, l'ouverture de ce tunnel, mais il a clairement laissé entendre que les États-Unis désapprouvaient cette initiative. Avec nous en direct de Jérusalem, notre correspondant permanent, Charles Anderlin. Charles Anderlin, est-ce que Bill Clinton et d'une manière générale les dirigeants occidentaux ont une chance ce soir d'être entendus ? J'en ai l'impression, en effet, un certain calme est revenu en Cisjordanie et M. Netanyahou qui est rentré en catastrophe d'Allemagne, qui a écourté son séjour en Allemagne, pourrait rencontrer cette nuit encore le président Arafat. D'intenses pressions sont exercées sur le Premier ministre israélien, des Américains qui, par les canaux diplomatiques, l'accusent d'être en partie responsables de cette détérioration de la situation, mais aussi par les Européens. Le président Chirac a eu un long entretien avec le président Arafat et lui a conseillé de rencontrer Benjamin Netanyahou. Cette nuit encore, parce que, encore une fois, le calme semble revenir, mais demain sera la grande journée, la journée de la prière musulmane. Alors, précisément, cette journée de vendredi s'annonce très très chaude, puisque le vendredi, vous me l'avez rappelé, est une journée traditionnelle de prière pour les musulmans. L'armée israélienne a déployé, vous l'avez vu, des chars en Cisjordanie et se renforce. De nouvelles unités sont acheminées et à Jérusalem, 10 000 policiers prendront position demain pour essayer d'empêcher de nouveaux affrontements. D'un mot, Charles Andalin, vous pouvez donc nous confirmer cette rumeur qui court à Jérusalem, d'une éventuelle rencontre très très prochainement entre M. Netanyahou et Yasser Arafat ? Il en est question, peut-être cette nuit encore. Cela dit, tout le monde sait qu'il ne peut y avoir de rencontre ne débouchant sur rien. Si M. Netanyahou rencontre Arafat cette nuit, ce sera pour prendre des décisions, peut-être même, par exemple, annoncer un retrait très prochain de Hébron. Merci, Charles Andalin. Cet épisode du tunnel, ajouté à la relance de la colonisation juive et au non-retrait d'Hébron, on vient d'en parler, ont transformé en colère la frustration des Palestiniens, trois mois après l'arrivée au pouvoir du chef de la droite israélienne. Commentaire Didier Pellebron. La paix et la sécurité, c'est le slogan qui a amené Benjamin Netanyahou au pouvoir avec une petite avance de 29 000 voix en mai dernier. Une campagne axée sur le thème de la mauvaise paix, mal négociée par ses adversaires politiques et qui n'avait apporté, selon lui, qu'une série d'attentats meurtriers. Le candidat Netanyahou s'était bien engagé à respecter les accords internationaux, mais en ajoutant aussitôt vouloir réduire les dangers qui, de son point de vue, résultaient des accords de paix. Il refuse d'étendre l'autonomie palestinienne au-delà de ses limites actuelles. Son programme définit aussi le renforcement des implantations comme une priorité nationale. Depuis la formation de sa coalition, il multiplie les déclarations apaisantes, surtout à l'étranger, mais toujours assortis d'une réserve. Nous sommes libres de définir notre propre politique sur les questions qui n'ont pas fait l'objet de textes signés. Sous la pression américaine, le premier ministre israélien a rencontré Yasser Arafat, l'homme dont il réclamait la tête six mois plus tôt. Mais dans le même temps, il faisait détruire des bâtiments palestiniens à Jérusalem-Est et relançait, comme promis, la construction des implantations israéliennes en Cisjordanie. Et puis se tournant au début de la semaine, ignorant les mises en garde de ses services de sécurité, Benjamin Netanyahou faisait ouvrir un mur sur un site ultra-sensible de Jérusalem-Est, de nuit, sans négociation avec les autorités musulmanes. Il a suffi de quelques heures pour que ses premières manifestations ne dégénèrent en combat de rue. Le déroulement des événements semble montrer que si M. Netanyahou était prêt à une confrontation, il a largement sous-estimé la réaction palestinienne. En Arménie, la capitale Erevan est en état de siège. Chars et blindés bloquent le centre-ville et des milliers de soldats dispersent brutalement. Le moindre attroupement. Hier, l'opposition nationaliste qui dénonce le trucage des élections présidentielles avait pris d'assaut le bâtiment du Parlement. Dominique Derda. Yé Révan, aux premières heures du jour, les blindés prennent position sur tous les axes du centre-ville. Rassemblements et manifestations interdites opposant jetés en prison. Le pouvoir en place fait une démonstration de force. Il ne cèdera pas à la pression de la rue. Hier soir, trois jours après l'annonce de la victoire du président sortant, l'Evon Terpétrosian aux élections de dimanche, le bras de fer tourna les meutes. La rumeur prétend que son principal adversaire, Vasguen Manoukian, persuadé qu'il y a eu fraude, aurait été arrêté alors qu'il tentait de vérifier les résultats du scrutin. Ses partisans prennent d'assaut le Parlement où la commission électorale n'en finit pas d'additionner les votes. Le président de l'Assemblée et son adjoint sont passés à tabac par les manifestants. Le calme ne reviendra que tard dans la soirée. Au total, il y aurait eu une vingtaine de blessés. A la télévision, l'Evon Terpétrosian annonce qu'il prendra toutes les mesures appropriées pour poursuivre ceux qu'il appelle des provocateurs. Les députés du parti au pouvoir n'ont visiblement pas besoin de se l'entendre dire deux fois. Ce matin, dès l'ouverture de la session du Parlement, ils se jettent sur les quelques élus d'opposition présents dans la salle. Privés de leur immunité, ils sont arrêtés et accusés d'organisation du coup d'État, de désordre de masse et d'actes terroristes. Alors que de l'avis même des observateurs internationaux, ces élections furent loin d'être un modèle de démocratie. La politique française, le président Chirac est à son plus bas niveau dans un sondage mensuel, l'Ipsos Le Point, dont le dernier a été réalisé après l'annonce de la baisse des impôts. 36% contre 58% des Français jugent favorablement l'action du chef de l'État. Pour Alain Juppé, 31% d'avis positifs, pour 63% de négatifs. Des chiffres qui ne vont guère remonter le moral des députés RPR réunis au Havre, alors que les petites phrases assassines contre Alain Juppé se multiplient au sein du mouvement gaulliste, au point que Jacques Chirac a décroché son téléphone pour faire part de son indignation au président du groupe RPR, Michel Péricard. Reportage, Javi Tambert, Bernard Rappé. Voilà ce que l'on appelle des sourires de circonstance. Pas question au RPR d'afficher Griezmine, même si ses journées parlementaires commencent sur fond de discorde. Après d'autres, Pierre Mazot, chiracien fidèle, persiste et signe. Il critique la politique du gouvernement. L'Union n'exige pas que nous ayons la même mère et le même père, c'est-à-dire que nous n'ayons pas des analyses différentes. Il y avait déjà eu Charles Pasquois parlant de fausses routes, cela fait décidément beaucoup. Alors pour la première fois dans un rassemblement gaulliste depuis qu'il est président, Jacques Chirac fait connaître son indignation. J'ai eu Jacques Chirac, le président de la République, au téléphone tout à l'heure. Il m'a dit aussi qu'on ne pouvait se réclamer de lui et dire qu'on ne soutenait pas la politique du gouvernement. Dans un tel contexte, le message d'Edouard Balladur lui est apparu presque modéré. Même s'il critique certains projets, l'idée d'instaurer la proportionnelle, notamment l'ancien Premier ministre parle avant tout d'union. N'ayons pas peur de la diversité, même quand elle conduit à un certain bouillonnement. L'union est nécessaire, il nous faut l'union. Union, discipline du mouvement gaulliste derrière la politique d'Alain Juppé. Le rappel à l'ordre du chef de l'État confirme ce que beaucoup ici demandaient déjà. J'ai surtout envie de plus d'enthousiasme et de plus d'optimisme. Il est absolument indispensable de jouer encore une fois pour gagner. Ce que réclame Juppé, ce n'est pas silence dans des rangs, ce n'est pas une remise en ordre, mais c'est que l'on soit en ordre de marche. Alain Juppé, mais surtout Jacques Chirac, réclamant aujourd'hui la cohésion de la majorité, c'est déjà un avant-goût de la question de confiance que posera le Premier ministre la semaine prochaine à l'Assemblée. Nous trouvons en direct du Havre Jean-Michel Carpentier. Ce que l'on retiendra de cette journée, Jean-Michel, c'est que Jacques Chirac a cru nécessaire d'intervenir personnellement dans le débat et de le faire savoir publiquement. Oui, c'est vrai qu'il y a eu un échange téléphonique entre le président de la République et Michel Péricard, mais qui n'était apparemment pas destiné à être rendu public. Le président n'entendait pas intervenir officiellement dans ses journées parlementaires. Mais cette indiscrétion de Michel Péricard révèle le fond de la pensée de Jacques Chirac qui consiste à demander à tous de se resserrer, de serrer les coudes dans un moment difficile pour le gouvernement avec des sondages qui ne sont pas bons, vous l'avez dit. Et sans pour autant dramatiser, mais pour éviter que la situation dans la majorité ne dégénère dans un climat du type congrès de règne du Parti Socialiste, eh bien l'Elysée demande à tous de se ressaisir. Ce qui ne manquera pas, de donner une autre dimension au vote de confiance prévu mercredi prochain à l'Assemblée nationale. En clair, le président rappelle à sa majorité qu'il est derrière le Premier ministre et son gouvernement. Merci Jean-Michel Carpentier. J'ajoute qu'Alain Juppé était il y a quelques minutes devant des militants RPR réunis au Havre. Il a demandé à sa majorité de faire preuve d'esprit de détermination et de persévérance. Le Premier ministre a reconnu qu'il pouvait y avoir des impatiences et peut-être même des déceptions. Mais ce n'est pas au moment où l'on se rapproche du but qu'il faut broncher devant l'obstacle. C'est à ce moment-là qu'il faut au contraire serrer les rangs. Fin de citation. Quand le Front National rassemble la gauche, les dirigeants du PS, du PC, du Parti Radical Socialiste, du Mouvement des Citoyens et des Verts se sont réunis plus de deux heures ce matin à Paris pour décider la création d'un comité de vigilance contre le racisme. Sur place, Guylaine Chenu, Pascal Pueillot. C'est une première, une réunion au sommet pour lutter contre le Front National. De Lionel Jospin à Robert Rue, ils ont tous répondu à l'invitation des radicaux de gauche. Cinq parties autour d'une même table où chacun a exposé ses idées. Poursuivre Jean-Marie Le Pen pour racisme, interdire le financement public à son parti ou encore organiser une manifestation. Deux heures trente de discussion pour finalement créer un comité de vigilance. Ouvert aux associations, il doit permettre à la gauche de parler d'une seule et même voix. C'est un engagement de long terme et non pas un acte de circonstance que nous avons pris. Et nous entendons bien faire reculer l'extrême droite française. Avis partagé, la réponse doit être politique. Lutter contre le chômage et défendre les valeurs de la République. Pour le moment, pas de stratégie électorale, même si certains y pensent déjà. Il faut qu'il y ait un candidat unique de la gauche dès le premier tour. C'est notre proposition dans 49 circonscriptions. Celle où le Front National risque d'arriver en tête. Pour le moment, c'est une fin de non-recevoir. Le PC contre et le PS va réfléchir. Une première réunion pour l'image. Celle de l'unité de cinq parties de gauche qui souhaitent jouer la partition de l'union pour 98. L'heure était au recueillement mais aussi à la protestation tout à l'heure à Villes-Vives, cette ville du Val-de-Marne, où une pluraliste a été tuée vendredi soir d'une décharge de fusil à pompe par un jeune homme non encore identifié. En hommage à la victime qui sera enterrée dans l'intimité à Aix-en-Provence, les commerçants de cette ville ont baissé leur rideau et les habitants se sont rassemblés pour une minute de silence devant la mairie. La lutte contre le travail clandestin. Le gouvernement souhaite donner un grand coup d'accélérateur pour reprendre les termes du ministre Jacques Barraud. Notamment en multipliant les contrôles sur le terrain et en renforçant les sanctions contre les employeurs aux Noirs. Soucieux d'éviter tout amalgame entre travail clandestin et immigration irrégulière, le ministre a rappelé que 10% seulement des salariés qui sont embauchés illégalement sont des étrangers en situation irrégulière. Enquête Valérie Fournoux, Thierry Courtey. Le travail clandestin c'est le travail aux Noirs. Il représenterait 1% de l'activité en France. Au-delà du chiffre global, il a gangrené, déstabilisé certains secteurs. On le retrouve principalement dans le bâtiment, 37% de l'activité non déclarée. Dans les commerces, 18%, mais aussi dans les hôtels, cafés et restaurants. Autre effet secondaire, c'est un véritable miroir aux alouettes pour tout immigré potentiel. C'est vrai que si l'on sait à travers le monde qu'en France, on peut par des filières de travailleurs clandestins trouver un travail, entrer en France irrégulièrement, ça se sait. Et je suis convaincu que ces filières sont extrêmement dangereuses. C'est l'objectif avoué de cette loi. Pourtant, les immigrés en situation irrégulière ne représentent que 10% des travailleurs aux Noirs. Combien de fois il y a des employeurs qui viennent au foyer qui nous le disent, qui veulent des gens qui n'ont pas de papier. Vous vous rendez compte ? Mais c'est incroyable parce qu'on sait très bien qu'on le fait travailler. Eux, ils ne gagnent pas beaucoup d'argent, on le paye comme ils veulent. Parmi les sans-papiers, il y a des copains qui sont là 9 mois travaillés sans être payés. Et puis le jour où ils se sont mis d'accord pour aller demander à l'employeur, on a dit vous allez où vous voulez. C'est le deuxième objectif, les donneurs d'ordre, ceux qui se cachent parfois derrière les employeurs. La loi veut se donner les moyens de remonter jusqu'à ceux qui profitent le plus de cette situation. Les enquêteurs pourraient ainsi plus facilement accéder aux fichiers de l'URSSAF et de la sécurité sociale. Les entreprises déjà condamnées pourraient se voir interdire l'accès au marché public. La compagnie Air Liberté a été placée en redressement judiciaire avec 6 mois de période d'observation. Son PDG a confirmé que des fermetures de lignes seront nécessaires pour rééquilibrer les comptes. Reportage Agnès Molinier, Claude Sicard. C'était en juin dernier. L'Otfi Bellassine était d'humeur badine pour annoncer sa fusion avec AOM. Aujourd'hui, ce mariage n'est plus à l'ordre du jour. Air Liberté est en redressement judiciaire. Pourtant, l'aventure était belle. Créée en 87, la société s'impose très vite face aux grandes compagnies nationales au moment de l'ouverture à la concurrence. Son secret, des prix très bas sur les lignes les plus fréquentées, en contrepartie pour les salariés, moins d'avantages qu'ailleurs. Mais ça n'a pas suffi. L'entreprise est aujourd'hui en cessation de paiement. Le tribunal de commerce lui donne une dernière chance et les salariés se mobilisent autour de leur PDG. Nous avons décidé à l'unanimité de répondre à la difficulté par la solidarité. Nous augmentons notre capital. L'ensemble des salariés présents à l'Assemblée générale a voté deux mois de salaire d'investissement dans l'entreprise sur 18 mois. Moi-même, en tant que président de la compagnie, je participerai à l'augmentation. Des suppressions d'emplois ne seront pas évitées, 285 environ sur 1800. Des lignes seront supprimées. Le PDG d'Air Liberté a six mois pour prouver qu'il peut sauver son entreprise. Après un recul de 0,6% en juillet, la consommation des ménages français en produits manufacturés a augmenté de 3% en août. Rebond dû essentiellement à un boom de plus de 18% sur les achats de voitures neuves, un mois avant la disparition de la prime gouvernementale. Le ministère de l'Industrie a confirmé aujourd'hui que cette prime qui expire lundi ne sera pas reconduite. Notre dossier du jour en compagnie de Luc Bazizin et Philippe Jasselin sur la fin de la jupette. Voici l'une des premières conséquences des aides gouvernementales. Imaginez une rangée de voitures alignées les unes derrière les autres sur près de 6000 km, soit la distance de Paris à New York. C'est l'équivalent des véhicules mis à la casse depuis l'entrée en vigueur de la première prime d'état en février 1994. C'est aussi la quantité de voitures neuves achetées par l'intermédiaire d'une prime depuis cette date. La prime qualité automobile prendra donc fin dans 4 jours. Seule la date de facturation est prise en compte et non celle de la commande. C'est donc la ruée dans les concessions où la fréquentation est en moyenne multipliée par 4. D'autant plus que la majorité des constructeurs proposent des rabais supplémentaires pour l'occasion. Certains sont même victimes de leur succès et les stocks ne suffisent pas toujours. Oui, j'ai la voiture que je voulais, pas le coloris parce qu'il n'y en a plus. Ça veut dire que je suis un peu en retard mais quand même je suis à temps quoi. J'ai trouvé ce que je veux. Pour le mois de septembre, on s'attend à plus de 200 000 immatriculations, soit deux fois plus que l'an dernier à la même époque. Les premiers à avoir bénéficié de la prime gouvernementale sont les constructeurs étrangers qui n'ont pas hésité à se lancer dans la guerre des prix. Fiat par exemple a fait progresser ses ventes en France de 58% depuis le début de l'année. La prime Juppé a représenté 80% sur les petites voitures et 45% sur la moyenne de la gamme Fiat. L'aide gouvernementale a été très importante pour élargir la demande du marché. J'ai valu cette augmentation à environ 200 000 voitures, ce qui permet au marché 96 d'arriver à dépasser la barre de 2,5 millions d'unités par rapport à 1,9 millions de l'année précédente. Mais la surenchère des primes successives a modifié les mentalités tout en rendant les prix flou. Les clients choisissaient parfois plus le rabais que la voiture. Alors le fait que l'aide gouvernementale ne soit pas reconduite réjouit certains professionnels. Cette prime était destructrice pour nos marges, d'une part, avait complètement dérégularisé ce marché de l'automobile. Nous n'avons pas du tout besoin de vivre sous perfusion. Laissons-nous faire notre métier de commerçant, discuter avec nos clients et mettre en valeur les produits que nous vendons. Chaque constructeur s'attend maintenant à voir arriver le creux de la vague. D'une part parce que de nombreux achats ont été anticipés et d'autre part parce qu'il n'y aura plus d'incitation gouvernementale. Alors certains ont déjà préparé leur artillerie commerciale. Renault, qui avait déjà annoncé son intention de réduire ses coûts, baissera le prix de ses voitures, comme par hasard, dès le 1er octobre. La fourchette de prix, si je prends le cœur de gamme de Renault, qui est Mégane, c'est un avantage client, soit sous forme d'équipement, soit sous forme de baisse de prix de l'ordre de 5 000 francs par voiture. La prime Juppé aura coûté 3,8 milliards de francs sur un an. Une dépense en fait compensée en partie par les recettes TVA engendrées par les ventes de voitures supplémentaires. Les deux primes gouvernementales successives auront surtout permis de rajeunir le parc automobile et de réduire en poudre les voitures vieillissantes. Alors que la dérive des dépenses de santé et chaque jour d'avantage montrait du doigt, c'est une révolution qui s'annonce dans le système médical français. Prochainement, les pharmaciens auront en effet le droit, à partir de l'ordonnance du médecin bien sûr, de remplacer un médicament par son équivalent moins cher, c'est-à-dire un médicament générique. Une pratique déjà courante dans un pays comme la Grande-Bretagne où les médicaments génériques représentent 43% du marché. Enquête Étienne Lénard, Jean-Daniel Faisakier. Quand on est médecin et qu'on propose à un éditeur un livre sur un sujet à la mode comme les médicaments génériques, ça ne se refuse pas. André Lévy est un professeur de médecine, il a donc fait un guide sur ces médicaments à destination du grand public. Je pense que le grand public doit être associé aux problèmes de santé, aussi bien au niveau économique qu'au niveau social, qu'au niveau même des maladies elles-mêmes. Le grand public a droit à une transparence qui lui était interdite autrefois. Vendre des médicaments moins chers, l'industrie pharmaceutique sait qu'elle n'y échappera pas, pas plus d'ailleurs qu'au guide des génériques. Pour le malade, je crois que ça peut être une utilité, mais à condition qu'il fasse bien le tour avec précision de ce qu'est le générique et qu'il ne comprenne pas, comme les projets en cours ou le guide qui vient de sortir, un certain nombre de produits qui ne sont en rien des génériques, mais des innovations ayant encore un brevet. Le guide pose en effet quelques problèmes en faisant des mélanges pas très heureux. Quand il compare par exemple Vastel et Lysor, il ne compare pas deux génériques, mais un seul et même médicament vendu après accord commercial par deux laboratoires au même prix. Et la nuance est de taille, car prescrire des génériques doit faire faire des économies. Les Anglais l'ont compris, chez eux, 40% des médicaments vendus appartiennent à cette catégorie. Quand un médecin anglais prescrit un médicament sous son nom chimique et non pas sous un nom commercial, le pharmacien a un choix très précis à faire. Je peux seulement donner un générique. Pas le médicament original, qui est trois ou quatre fois plus cher. Car la sécurité sociale refuserait la prise en charge. Les Anglais sont aussi bien soignés que nous, et ils consacrent beaucoup moins d'argent que les Français aux dépenses de santé. Sans doute un peu, grâce au générique. C'est une bien curieuse mésaventure que vit actuellement un Corrésien de 34 ans. Cet homme a en effet été empêché de se marier avec l'élu de son cœur, empêché par ses parents, qui pour cela ont exhumé un article quasiment oublié du Code civil. Reportage Isabelle de Lyon, Valérie Hermitte. La fête a eu lieu, ça aurait pu être un beau mariage, sauf que les fiancés n'ont pas pu passer devant le monsieur le maire. Deux jours avant la cérémonie, ils avaient reçu notification d'un acte d'opposition émanant des parents du futur époux. À notre époque, en 1996, faire une opposition à un mariage, c'est plus de nos jours, ça se voit plus. Une opposition fondée sur les articles 172 et suivants du Code civil, permettant de protéger notamment des personnes ayant des problèmes psychologiques. La mère du garçon évoque son passé, des soins en maison spécialisée, qui selon elle démontrent sa faiblesse, son incapacité à s'engager. Il faut qu'il fasse attention à lui, il faut qu'il se protège, il faut le protéger. Et quand même, qui peut mieux le protéger que ses parents, qui lui ont fait faire des études, qui les lui ont payées ? Henri-Georges et Liliane se connaissent depuis trois ans. La jeune femme n'est certainement pas la bruit idéale pour les moranges, divorcée, déjà mère de trois enfants, plus vieille que leur fils. C'est peut-être ce qui motive leur façon d'agir, explique celui-ci. Ils ont des paramètres d'une autre époque, d'une certaine aristocratie bourgeoise, féodale, locale, si je puis dire, qui est complètement dépassée à l'heure actuelle. Et ils n'arrivent pas à s'adapter. Et si je puis dire, moi qui suis leur fils unique, en quelque part, je devrais avoir les mêmes archétypes et le même état d'esprit. Parce que le fond du problème, il est là, c'est que moi, j'ai décidé de faire ma vie comme ça, et ça, pour eux, c'est quelque chose d'invraisemblable, d'impossible. Les parents moranges ont assorti leur opposition au mariage d'une demande de mise en curatelle auprès du juge des tutelles, à la justice de trancher ce différent familial. Quand on les interroge sur leur avenir, les enfants répondent souvent qu'ils rêvent de devenir pompiers. A Draguignon, ce rêve est presque devenu réalité pour une quarantaine d'élèves de 9 à 17 ans, qui, chaque mercredi, suivent très sérieusement des cours pour devenir soldats du feu. Le reportage, Yasmina Farber, Didier Bon. Ils auraient pu jouer au foot, suivre des cours de danse ou regarder la télé, bref, continuer les activités habituelles du mercredi après-midi. Mais ils sont là, à l'école des jeunes sapeurs, dans la cour de la caserne de Draguignon. Fiers comme Artaban dans leur uniforme, certaines questions sont parfois ridicules. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand ? Ton pied, ton pied, ton pied. Pour ce groupe de poussins, les 9-11 ans, le rêve se réalise, avec déjà de grands idéaux. Éteindre le feu et sauver la vie des gens. En rang par deux, c'est parti pour 4 heures de cours, avec d'abord un peu de théorie. Une classe où les instructeurs vont apprendre la hiérarchie chez les sapeurs, ou expliquer comment éviter des accidents domestiques. Il ne faut pas qu'ils boivent de la jamène. Le devoir des sapeurs-pompiers, c'est justement de protéger et de prévenir toutes ces sortes d'accidents. C'est pour ça qu'aux petits, on va commencer à leur enseigner la prévention, avant de commencer à leur enseigner le secourisme et tout le reste. L'heure de la récré a sonné. Les petits pompiers partent en manœuvre dans un camion mythique, avec l'impression de vivre leur jeu grandeur nature. J'ai un même camion que ceux qui sont là-bas. C'est plus sérieux qu'un jeu. Sérieux, parce qu'ils ont signé eux-mêmes leur engagement pour un an. Sur le terrain, c'est une première approche avec le matériel, le baptême du feu. La discipline est toujours rigoureuse, avec des pompiers sévères mais justes, c'est aussi l'école de la vie. C'est pas l'armée, mais il y a quand même des règles. Comme dans la vie sociale, il y a des règles, nous voulons leur apprendre qu'il y a des choses à respecter, des règlements. Courage et dévouement, c'est d'abord le civisme que les pompiers de Draguignan voudraient inculquer. Pour la suite, si ces soldats du feu miniature empilent, ils pourront passer un vrai diplôme à 17 ans, leur brevet de cadet. Football, en Ligue des Champions, il y a 15 jours, au cerf, s'était fait lessivé par l'Ajax. Les hommes de Giroux se sont vengés hier soir en décloutant les Rangers. Victoire 2 à 0 sur les écossais de Glasgow, grâce à deux buts de Thomas Degnaud, qui il y a encore deux semaines joué en équipe réserve. Comme dirait Yann Lavoie, ce Degnaud, c'est une tête. Ce garçon va désormais être fiché dans la catégorie des attaquants dangereux. Thomas Degnaud, 25 ans, est sorti de l'anonymat hier soir, en exécutant parfaitement son contrat. Pour son premier match de Coupe d'Europe, qui plus est face aux légendaires Glasgow Rangers, Thomas Degnaud a marqué deux buts aux écossais, et le comble, c'est qu'il les a inscrits de la tête. Pas mal pour ce joueur habitué à la division 4. Je jouais il y a 15 jours à pas 6 sur heures. Bon là, je me retrouve à Ebrox Park, c'est fantastique. Le bruit, l'ambiance, c'est magnifique. J'étais un petit peu, j'étais sur un nuage, et puis j'ai tout donné, j'ai tout donné pour l'équipe. Je travaillais pour moi, je travaillais pour mes parents qui croyaient en moi, pour tout le monde. Et puis, j'ai eu ma chance aujourd'hui, j'avais à cœur de tout donner. Et puis, par chance, c'est vrai que ça s'est bien passé. Une fois encore, l'excellent flair de Giroux a payé. Insatiable découvreur de joueurs de talent, Giroux n'en reste pas moins avare lorsqu'il s'agit de faire des compliments. C'est pas un joueur surdoué. C'est un joueur qu'on a pris aux portes de Nantes, à Ancenis, qui n'avait pas vraiment conquis le monde. Il nous a pas non plus conquis tout de suite, puisqu'on l'a reprêté à Angers deux fois. Mais j'ai quand même eu confiance en lui, puisque premièrement, j'ai prolongé son contrat et que je l'ai fait revenir. Et je suis très content pour lui. Tant d'efforts qui aboutissent à un résultat pareil. C'est une belle satisfaction pour un athlète. Les journaux écossais l'ont surnommé Den, et ils n'ont pas manqué de rappeler que les Rangers sont permis à ce débutant de devenir un héros en France. Pour Walter Smith, l'entraîneur de Glasgow, c'est trop tard. Il aurait dû se renseigner plus tôt. Sport toujours, à 75 ans, Eddie Barclay divorce pour la huitième fois. Il y a tout juste 50 ans, le 26 septembre, 46 sortait en kiosque le premier numéro de ce qui s'appelait alors Tintin Magazine. Depuis, Hergé a laissé beaucoup, beaucoup d'héritiers. Reportage Stéphane Aumant, France Vaillant. Ce trait simplifié à l'extrême est celui qui a fait école dans toute la baie des franco-belges de l'après-guerre. Hergé ne savait pas que l'on parlerait un jour de lignes claires pour définir son style, mais il avait déjà conscience d'être un classique. C'est une oeuvre personnelle au même titre que celle d'un peintre ou d'un sculpteur, je crois. Toute ma vie a été mise là-dedans. L'un des premiers disciples d'Hergé fut Jacobs, avec Blake et Mortimer. Neuf ans après la mort de leur créateur, les deux compères sont de retour, et ça marche. 500 000 albums vendus en quatre jours, l'éditeur est en rupture de stock. Celui qui a osé s'attaquer au mythe, c'est lui, Ted Benoît, dessinateur français qui avait relancé la mode de la ligne claire dans les années 70, avec des albums très contemporains. Ce qui m'intéressait, c'est que c'était une narration qui était assez proche du cinéma. Il ne serait pas un cinéma trop psychologique. C'est un cinéma où on bouge avec le corps et pas avec le visage. Ce découpage en beaucoup de petites cases, etc., c'était le moyen de faire des histoires assez longues, qu'il y avait un peu de soupe, qu'il y avait un peu d'ampleur. Aujourd'hui, la ligne claire est partout. La simplicité des couleurs renforce la lisibilité du dessin, avec en plus un clin d'œil à l'enfance. Dans la pub ou le design, les arrières-petits-fils d'Hergé reconnaissent l'influence du dessinateur belge. Je pense qu'il n'y a aucun dessinateur de bande dessinée qui est arrivé, entre la narration, ce qu'il avait à raconter, et puis un graphisme, à une forme aussi parfaite et qui fonctionne aussi bien. Donc je pense qu'automatiquement, n'importe quel dessinateur qui se dit « je fais de la bande dessinée », il est obligé d'avoir ça comme référence. Hergé n'était pas dupe du succès de la ligne claire. Bien sûr que le dessin est important, disait-il, mais ce qui compte avant tout, c'est une bonne histoire. L'île Renaud pourra bientôt enrichir son répertoire en chantant « Ma cabane à l'Odéon ». En fait, il s'agit d'une initiative tout à fait originale du nouveau patron du théâtre de l'Odéon, Georges Lavaudan. Le décor de sa nouvelle pièce est en fait constitué d'une immense cabane en bois qui masque la façade du théâtre. Un spectacle tous azimuts éclaté en trois lieux différents. Reportage Bruno Albain, Daniel Lévy. Ça fait quand même bizarre, cette cabane en planche devant les colonnes de l'Odéon. Et pour tout dire étrange, cette salle vide quand le spectacle commence. Il y a ces jours-ci des gens pressés et d'autres moins. ceux-là choisissent d'attendre d'improbables musiciens mexicains dans la cabane de Georges Lavaudan et de ses comédiens. L'attente, c'est le temps perdu offert au rêve, à la poésie, à la fantaisie. On ne peut jamais arriver avec toute cette naise, les mexicains. On cloue. C'est le temps tout simple, celui du rire. Et le temps du mystère. C'est comme quand on est sous les draps, on raconte des histoires, on fait venir des personnages dans sa chambre, on a peur. Oui, c'est une chose de l'enfance. Il y a en même temps la magie, puis le pitoyable, le bricolé. Il y a des choses qui tombent à plat. Il y a des espèces de gags, parfois, qu'ils essayent de faire et puis qu'ils ratent. Comme ça, monsieur Gérard ? C'est ça. De biais ? Plus de biais ! Allez, de biais là ? De biais ! De biais ? De biais ! Ça s'intitule « Bienvenue, bien sûr ». Et les mexicains finissent par arriver. Après un passage dans la grande salle rouge et or, la vraie, on retourne à la cabane, cabaret dans ses tapas. Une soirée pour se retrouver ailleurs, et ça vaut le déplacement. À Paris, jusqu'au 6 octobre, ensuite tourné en province en commençant par Brest. Dans quelques minutes, le magazine de la rédaction envoyé spécial, avec notamment un reportage sur la formation des CRS, et un document très impressionnant sur le siège de l'enclave musulmane de Srebrenica. Une tragédie rendue possible par la passivité de la communauté internationale. Dernier journal vers 1h du matin avec Dorothée Olyric. Demain à 13h, vous retrouvez Patrick Chêne. À 20h, Daniel Bilalian. Je vous souhaite une excellente soirée en vous laissant méditer cette citation de Voltaire. Aime la vérité, mais pardonne à l'erreur. Excellente soirée, merci. Sous-titrage ST' 501